Je crois que je me suis un peu trop décalé Merde Merde putain Ok la tire est bien, la tire est vachement bien On est sur quel site ? C'est LOLCHES Il t'a mis une luxe foudre là ? Il m'a mis une luxe foudre, pourtant j'ai pris bien dans le feu Mais ouais J'ai mis l'idée Pourquoi il n'y a pas de luxe là ? Donc là t'as 6 enfers 2 océans, mystique 2 warden Comment t'as shadow ? Ah non parce que t'es minedux shadow Trop bien ça Et sinon si tu peux pas la jouer comme ça Tu peux rajouter 6 enfers Toi même quoi Donc là évidemment Annie est un champion assez insane Moi j'avais Zaira je crois en cette game Ça c'est une compo level 9 Donc soit avec une spatule en fer Tu peux donner un ami en fer Soit tu jettes mystique quoi Et moi j'avais en gros ici j'avais Yorick je crois Parce que c'est le premier champion que j'ai trouvé Je jouais ça là tout à l'heure C'est un beau start ça putain Est-ce que ce serait pas la game signalite ? Non Y'a pas de game signalite Là c'est top 8 je pense BF ce serait insane Ohlala attends on a un star blender Ohlala mais on va pas jouer blender On va jouer Shogin Oh on va jouer à une belle Diana Shogin Là ça me fait kiffer ça Non c'est pas Gonex cette chat Diana Shogin avec genre du bois Pour l'instant Ça c'est bien comme ça Non j'ai pas envie de jouer blender En fait si je peux jouer autre chose je joue pas blender Alors qu'est-ce qui sort ? Toi tu restes c'est un double Toi tu peux rester tu peux rester C'est ça Oh ça mi-pred Mais les Warwick ne comptent pas en pred Les Warwick n'existent pas Voyez les comme des fantômes C'est difficile le chat de refuser un blender maintenant C'est très difficile de refuser un blender maintenant avec ces items là Je cache pas que c'est très difficile Ah là je peux pas Si je joue pas blender ici c'est que je hint Là j'ai déjà l'IE J'ai le Hush de Sivir J'ai la spatule 100% des noms Donc cette fois-ci on va pas tergiverser J'aimerais garder la Diana par contre Ah je suis obligé Moi si j'ai un gros start je peux jouer agressif aussi Non la seule option que j'avais c'était Shojin en vrai Mais en fait l'arc me tue Si j'avais genre une baguette ou une armure un truc comme ça J'aurais pu jouer à Shojin Je sais pas si je hint complet je vends tout En vrai Je pense Donc voilà là par exemple le chat Je vous explique pourquoi je joue blender Pas parce que ça m'amuse Parce qu'en fait il faut regarder la combi En fait quand vous avez 4 objets Le jeu va pas vous en donner plus avant très longtemps Et il faut en faire quelque chose Donc soit je joue statique Qui est pas ouf Soit je joue tueur de géant C'est de la merde Arbalète c'est de la merde IE c'est assez cool Et après sinon la seule option que j'avais c'était Shojin Et Shojin sur une case océan C'est God Tier Mais là quand t'as ça T'as tout le truc de nocturne de près T'as le Hush Et en fait ça c'est les meilleurs items du jeu pour blender Donc là il n'a pas de chose Et blender étant l'une des meilleures compos du jeu Ça c'est les conditions de blender En plus c'est une case parfaite Bon jouer sur une Kiana Ici That's a pack That's a pack Alors on a un Tabs qui Pour l'instant on ne récolte pas les champions blender Lui non plus Lui non plus Là il y a un Yasuo qui traîne trop C'est bizarre parce qu'en plus il est en train d'insprimer mais pas Orne Ouais parce qu'il est moins bien ici Lui il va jouer berserk Lui il s'en fout Donc a priori A part là Je suis solo à jouer Donc là c'est spatule ou negatron On peut lui mettre En fait le but c'est soit d'avoir la spatule maintenant Soit d'être dernier pour le carousel d'après en fait C'est à peu près le but On va utiliser Diana comme notre nocturne Donc là c'est spatule ou negatron Sinon Gant Sinon la spatule elle est vraiment bien dans la game Sinon on peut attendre un negatron Nice Après on a bien Scoot Le mec est AFK Donc là on est plus obligé de perdre Là on veut juste perdre le moins de PV possible Parce qu'on a tous les items qu'on veut en gros Mi blender A priori on est bien Il faut juste que j'ai Diana 2 pour gagner Le blanc est pas mal aussi Putain le blanc est bien Putain le blanc est bien Mais je sais que Diana peut le carry aussi Je peux rien vendre Et là j'ai pas envie de descendre en dessous des 30 goals Elle est trop chère Salut Shul Dis nous la vérité Est-ce que tu sens ça à la jeu blender Est-ce que j'écris un gros pavé pour vérifier Si ces deux sont attirés par les gros pavés Oui Non jamais Scream à moins 10 ici Ça fait pas plaisir le moins 10 Pourquoi il garde Yasuo lui Il faut absolument Diana 2 En fait je peux pas refuser En fait je peux pas refuser En fait je peux pas refuser Dans tous les cas j'ai une compo de merde En fait Yasuo si on a un petit peu de chance Il proc mettre des limes Peut-être tu as une unité de plus Mais ils ont des gros starts les gens What the fuck Level 5 On rencontre que des gros level 5 là Ouais d'accord ok Tout le lobby est level 5 On va démarrer bas cette game Tu roll pas En fait le seul truc c'est que là Comme on perd beaucoup de pv Je peux rien y faire Ils ont des starts vraiment monstrueux Il faut juste qu'on se renforce plus tôt Mon copain J'ai un peu peur de perdre ici en vrai Je pense qu'on va prendre 0 risque C'est pas grave On perd 4 gold Au moins je suis sûr que je passe les golds Parce que Rexhael devrait être tempo assez Renekton avec un bon spin Tu penses que tu passais ? Non je pense pas Pas de Rexhael tempo de ouf Je me rends pas compte Pas mal Négatron serait bien DF serait bien Après normalement on a eu Jack beaucoup d'items Je ne vais pas en avoir beaucoup Trop bien En vrai je suis pas sûr que ça passe Vous vous rendez pas compte Rexhael a tempo Les cas sont marrants En fait je suis en chain lose Je ne sais pas si ils ont envie de perdre encore plus J'ai pas envie d'olier nos prochains tours en vrai Mais peut-être que je devrais Je vais voir si les gens sont forts Les gens vont être forts au prochain truc Mundo red buff Brom 2 Très bon shield de Brom Qu'est-ce qu'on peut tuer une personne Parfait J'ai l'impression que je vais devoir lire dans pas longtemps C'est pas ce que t'as pensé de chat Tu préfères QSS ou WU sur Nocturne C'est une bonne question C'est une bonne question C'est une très bonne question En vrai c'est une très bonne question Parce que là je pourrais oli en vrai Pour me renforcer de ouf Parce que là j'ai peur de prendre des gigabafs Mais si je touche pas je suis dans un merde Je pense que je suis obligé un peu Ah putain qu'est-ce que j'ai Donc je prends encore deux baffes Je passe au level 7 et Jolyne Là c'est un timing Donc quelqu'un a posé la question tout à l'heure Mais au 3.2 Il est communément accepté De passer au level 6 Et après il y a différents styles de jeu Comme tu peux voir quand je joue Soit je roll beaucoup de gold Parce que je suis très proche d'améliorer ma compo Soit je roll pas beaucoup de gold Parce que je suis pas proche d'améliorer ma compo Et c'est bien on garde la chaine nous On a pris que On a pris que moins 6, c'est énorme C'est bien En fait la question c'est Est-ce que je roll maintenant Est-ce que je passe level 7 et je roll Enfin il y a tellement de questions En fait ici je veux pas être faible Donc c'est soit je roll maintenant Soit je passe level 7 là et je roll C'est juste là je veux pas être faible Je pense que je tempo encore ce round là Et le round d'après Jolyne 40 pb c'est le max 40 pb je veux plus Nice Rien que ton sert à rien Il remplace juste Kha'Zix Donc là on veut quoi ? On veut BF, Négatron ou Négatron ? Tu vas prendre ça d'ailleurs La pub pour l'armée militaire J'ai vu ça Propagande militaire Il y a différents styles de blender en vrai Genre il n'y a pas de règle globale Il n'y a pas de on dit que Mais il y en a qui all-in plutôt Au level 6 Il y en a qui all-in au level 7 Il y en a qui tempo Il y en a qui garde une compo autre que la compo blender Et je vois après Il y a trop de strat différentes En fait le but c'est toujours d'être bas au carousel Pour avoir pile les items qu'on veut Parce que si tu n'as pas les items Cette compo ça va rien Elle est bloquée les items Donc t'es obligé d'être bas au carousel Il faut BF ou Négatron je crois La BF a assez une scène C'est le 3 Je ne suis pas sûr que j'aurais Oh nice Il y avait le Kha'Zix qui était bien aussi Donc là on a double Lion Nocturne Donc il nous manque quoi ? Il nous manque Kiana, Kha'Zix, Atrox C'est de coup non ? C'est tout non ? Si je ne veux pas C'est l'envoline je pense qui est l'emboline je pense Je ne sais pas si je mets ça Je ne sais pas si je vais mieux plus assassin ou désert On est one off de tout ça Je ne sais pas si on met plus assassin ou désert à votre avis Est-ce que je mets Renekton ou Diana ? C'est une question en fait Parce qu'assassin avec deux IE ça veut dire que je vais crit tout le temps en fait C'est le truc Je pense qu'assassin est mieux Ça c'est assez huge Je pense que je vais relire une fois Bon je suis obligé d'avoir un Je ne sais pas si je mets désert ouazazin Là c'est 4 mètres des larmes Peut-être qu'on ne veut pas 4 mètres de larmes aussi En vrai Peut-être qu'on ne veut juste pas 4 mètres de larmes Pourquoi on veut 4 mètres de larmes Non c'est 4 mètres de larmes qu'on ne veut pas Peut-être quitte 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 Après j'aimerais bien trouver qu'Azix maintenant Là je suis obligé de roll Je suis one-off de 3 trucs Je ne peux pas rester comme ça Je pense qu'on va virer Renekton C'est juste une question de gold Après il faut que je dois être attention à mon positionnement Parce que les cases ne sont pas évidentes C'est une case de soi pour Kiana qui stun plus vite Mais pour Sivir c'est bien mais C'est vraiment bien pour Sivir en vrai Mais elle est loin Je vais mettre Sivir, Kiana et Atrox là Oh la la Top item Top item Je roll pour Sivir, Kiana et Yesu Okazix Je vais mettre Sivir, Kiana et Yesu Je ne sais pas encore ce que je fais avec ça Parce que le disarme contre eux c'est vraiment bien J'aimerais bien faire Shojin sur Kiana aussi J'ai log, j'ai log, j'ai log Là je suis obligé de log parce que même si je vends j'ai pas assez Je pourrais vendre un Atrox mais j'en ai besoin d'un Atrox Ok là on va tampo Tant pis pour Kha'Zix on joue à 100 Ça c'est Zeke Ça c'est Disarme Ça peut être Tueur de géant aussi En vrai Ou ça peut être Spatule Assassin et on se passe de Kiana Pour Pour Amumu d'ailleurs On a Hush le Brand C'est insane On devrait gagner ce fight tranquille Après il nous manque quand même Kha'Zix On a pas eu de Kha'Zix Tout le reste on l'a Level 8 c'est Janna Ouais C'est pour ça que je peux pas me permettre d'acheter Là je vais garder la Janna Ouais Là je vais très vite passer level 8 Au moins pour nuage en fait Nuage est bien Donc on a quoi alors ? On a Berserk Avec Foudre Mage Berserk Mage Tu trouves que de viser les 3 étoiles Sibir et Nocturne c'est worse ? Ouais Evidemment C'est la winning condition Juste la Sibir j'ai un doute Ca me coûte cher En fait disons que je vais sûrement avoir Nocturne 3 dans cette game Si j'ai un tout petit peu de chance donc ça m'embête un peu d'aller la chercher Beaucoup de chair Bon après c'est le carousel ça devrait aller Nocturne et level 1 ? Non non il est level 2 Là j'ai 2 Nocturne et level 2 Donc là il me faut 10 armes Peut-être Spatule Assassin en vrai c'est un Playz Mais Négatron surtout Après j'ai Ange Gardien Kha'Zix sinon Il peut être pas mal J'avais dit Zeké avec Yi On peut mettre Zeké Yi en vrai Négatron ou Zeké Yi Les deux me vont Ah il va falloir que je fasse un choix par contre Fais le choix à ma place Merci Donc là j'ai quoi ? J'ai une autre IE Où j'ai tueur de géant Ça me fait baisser en écho mais bon on va le garder Je pense que tueur de géant dans ce lobby peut être un Playz vu qu'il y a beaucoup de gros buff là devant Et je vais attendre un peu Ouais j'hésitais avec Yi Okha'Zix en vrai J'hésitais Mais là il y a beaucoup de gros buff là Là gros buff gros buff Donc je me dis que ça peut être un mal de tueur de géant Je pense que je vais le faire Seul truc qui m'embête c'est que Bah je vais pas le faire encore Seul truc qui m'embête c'est que Que Sivir j'aimerais bien qu'elle ait que deux items dans cette game Pour qu'elle profite de la case O Et qu'elle ait très vite le Hush Comme vous le voyez Donc si je lui mets tueur de géant C'est que je peux pas lui mettre des armes pour moi Aïe le foudre par contre contre nous c'est terrible Le foudre c'est un gros coup de terrain Ouais faut pas l'éviter celui Le problème de foudre c'est que dès que tu crit Tu prends 200 dégâts dans la bouche Pourquoi j'ai mis Atrox là ? Pourquoi ils ont le jump sur Sivir ? Pourquoi ils ont le jump aussi loin ? Ils auraient le jump sur Atrox non ? La case Océan est un problème pour moi Pour les assassins Après le Kha'Zix saute à gauche La Kiana saute à gauche En fait y'a vraiment que lui Non ça va ça y'a que lui Sivir peut être tranquille Il va sûrement me falloir Mystique dans ce lobby c'est sûr Mais disarme aussi je pense Parce que là si je disarme maintenant Par exemple Genre peut-être que Olaf attaque pas quoi Plutôt que de Hush un Olaf qui sert à rien Je pense qu'on va pas jouer Sivir 3 dans cette game C'est dur hein Berzerk ça fait mal hein Entre nous Berzerk et Glaciel on a du mal à tuer Là je me tâte même à pas rentrer Janna et Roll pour Nocturne 3 Je me tâte à faire ça franchement pour assurer au moins un top 4 Parce que le lobby est très serré y'a 4, 9, 20, 23 Si je me prends encore 2 baffes dans les prochains rounds pour économiser j'ai peur de Moi je pense que je vais faire ça hein Je pense que je vais pas jouer le level 8 cette game Faut que j'assure au moins la game Alors est-ce qu'on a une Négatron du trade ? Non Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Là je vois un Zeké Statique Statique est bien Est-ce que je passe le level d'après ? Je pense pas hein On va essayer de trouver Nocturne On va la jouer autrement On a un peu de réussite Du coup j'ai envie de Zeké Je pense À mon avis c'est le play là Red buff ? Non non pas red buff je pense Je veux qu'elle instant hush en fait à Sivir avec le statique Plus le Zeké pour profiter de mon Nocturne En fait mon Nocturne et mon Kari maintenant Je vais pas red buff Ouais après red buff pas mal contre laf aussi putain Non en vrai les deux j'avoue que le red buff est un bon choix aussi Je peux le regretter Mon choix est pas mauvais du tout Je pense que mon choix est un 14 sur 1 et votre choix est un 15 sur 20 C'est un bon choix Parce que red buff peut me faire gagner contre les Olaf Sans red buff j'aurais du mal Lui juste il me fait chier parce qu'il va tuer très vite ma Sivir mais est-ce que je peux le counter ça ? Après est-ce que je vais pas sécu hein ? Y'a vraiment que le Tabs qui saute sur moi hein Tout le reste saute pas sur moi hein Parce que là on va hush instant Avec la OE si on y arrive Cool Brand n'a plus ulti c'est la merde Oh le H qui continue incroyable Mais Aïe Malheureusement on s'est pu chopper très vite Ok top 6 Bon ça apporte pas grand chose Je sais pas pourquoi j'ai une armure qui traîne d'ailleurs Donc là ça fait longtemps qu'on a pas jeu contre Tabs donc j'ai peur qu'on tombe contre lui Ah il a trouvé le luxe nuage oh putain Ça c'est le genre de coup à tomber contre lui maintenant là La luxe nuage là Ah Top 1 60 HP Est-ce qu'on peut tuer vite ce Olaf ? Je pense pas hein Olaf est mort Ok Ok Top 1 60 HP chain win Impeccable Ok top 5 Ok Là il faut un item pour soit Sivir Ok il est trouvé, le Zephyr est insane aussi Qu'est-ce que je pense ça, ça peut être une... Le Zephyr était bien aussi Ouais non m'a l'écouille m'a l'écouille m'a l'écouille Sur A5 goal Ok c'est pas mal Ok c'est pas mal Ok c'est pas mal Nice En fait il peut pas se défier ma Sivir Vu que je l'ai mis contre son Z Et bon le Nocturne je peux pas le limiter Ok le Disarmes qui part, le H qui part Je sais pas si ça va suffire Mon Nocturne n'a pas joué encore Ok c'est pas mal Attention au jeu Il va être chiant celui-là putain Il va être très chiant celui-là Non ça me bat la place que j'ai J'ai vu que là Zeke plus Assassin plus 2 IE Faut pas rencontrer ce Nocturne Ah Nami plus Amibu c'est chaud quand même Oh non l'util Janna qui me décale Oh la la Amibu 2 Amibu 2 Trop fort contre Blender Bien joué Putain j'ai perdu avec Nocturne 3 d'au lieu Oh la la Talia qui me pousse et Janna qui me pousse derrière Ah ils ont bien joué